Générique 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 Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne sous le soleil ces derniers temps. Nous sommes le vendredi 9 juin, voici le sommaire de votre édition. Les rencontres de l'ESS à l'agglo-lance-liévin. Un jardin comestible conçu par les anges gardins. Une récompense bien méritée par les élèves du lycée Henri d'Arave et Liévin. Une sensibilisation des plus jeunes aux dangers de la route. Des centaines d'enfants du territoire pour l'UFO Street 2023 au stade couvert. Le résumé de Thomas Verbruch d'Elchambre pour le dernier match Oxer-Lens en vidéo à Bollard. Bollard qui accueille avec le Louvre-Lens de magnifiques fresques en trainin. Et le match des héros qui a opposé les anciens en soit de 98 aux stars solidaires de l'association UNICEF. ... ... On permet ensuite de définir le contour de la future direction. Également déterminer les... Le groupement d'intérêt public Pas de Calais Actif organisait une conférence avec leur dispositif local d'accompagnement à Lens. Une rencontre visant à aider et à suivre les structures de l'économie sociale et solidaire sur divers problèmes. Alors sur le dispositif local d'accompagnement, Pas de Calais Actif va accompagner les structures sur des problématiques diverses, d'organisation interne, de comptabilité, de communication. On va réaliser un diagnostic auprès de ces structures et on va mobiliser des solutions d'accompagnement, soit en direct via la prestation d'un consultant ou avec nos partenaires réseau de l'ESS, les OPCO également, ou des experts comptables. Cette conférence est la deuxième organisée sur la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins après celle de 2017. Pour l'occasion, Ludovic Gambier, conseiller délégué à l'ESS de la Cale et maire de Vendin-le-Vieille, était présent pour accueillir les différentes structures et débuter cette rencontre. Dans le cadre de l'organisation de la matinée d'aujourd'hui sur les rencontres du DLA, Pas de Calais Actif est opérateur du dispositif local d'accompagnement depuis sa création. On a souhaité organiser l'événement et on a sollicité la Cale pour pouvoir organiser sur son territoire. Et on remercie Ludovic Gambier, élu à l'ESS de la Cale, qui était notamment présent aujourd'hui. Des départs en retraite et des changements d'équipe, le mot d'ordre pour cette matinée était l'évolution. De nombreux experts étaient mobilisés lors de cette rencontre afin d'échanger et d'aiguiller les structures avec ces changements. Aujourd'hui, sur les rencontres du DLA qu'on organise, qui ont pour objet réfléchir aux évolutions dans les instances de direction, les structures sont aujourd'hui confrontées à des évolutions, des directeurs qui partent en retraite, des directeurs qui quittent la structure. Il faut pouvoir anticiper et penser à ça pour pérenniser la structure. Pour ce faire, aujourd'hui, on a mobilisé des experts, notamment le cabinet COACT, qui est consultant. On a mobilisé aussi KPMG, qui intervient sur tout ce qui est question de comptabilité et de gestion. Nous avons également le mouvement associatif qui intervient pour présenter des outils à destination des bénévoles. Et nous avions aussi des témoignages de structures présents. Une démarche leur tenant à cœur, ayant pour ambition de pérenniser l'économie sociale et solidaire, assurant un futur prometteur pour pas de calais actifs et les dispositifs de l'ESS qui se développent sur le territoire. L'économie sociale et solidaire, c'est vraiment l'économie de demain. Je pense que ça va mettre en évidence des beaux projets, vecteurs de respect de l'environnement, de respect de l'humain. Et je remercie vraiment la CALE, en tout cas M. Gambier, Mme le maire, de nous avoir invitées aujourd'hui, en tout cas de nous avoir prêté la salle, parce que c'est un bel événement sur un territoire qui est très dynamique aujourd'hui en termes de SS et sur lequel il y a de belles choses à faire. Comment on prépare ça ? Et toute la question aussi de la GEP, comme de la gestion prévisionnelle, la formation, de la montée en cours. A l'occasion des rendez-vous au jardin, l'association Les Anges Gardins a ouvert pour la première fois début juin les portes de son jardin forêt comestible. Situé aux abords du parc des Fételles à Vendin-le-Vieille, ce nouvel espace de biodiversité s'étend sur 21 000 mètres carrés avec une partie réservée à l'élevage et l'éco-pâturage. Les petits moutons noirs qui viennent nous voir, ce sont des moutons douessants. Les moutons douessants, c'est une race locale, rustique, qui s'adapte bien au climat. Et les moutons blancs, ce sont des solognotes. On va avoir une autre race de moutons un peu de ce type-là qui va arriver d'ici quelques semaines. Ce sont les moutons du boulonnais. Donc ils seront plutôt de couleur de pelage blanc. Le but, que la main de l'homme n'ait aucune influence et que les animaux régulent l'évolution de la flore. Plus loin de futurs framboisiers, cassissiers et autres produits maraîchers ont été plantés. Et pour faciliter leur développement sur un sol pauvre en matière organique, Pierre a recouru aux lasagnes. C'est-à-dire qu'on met plusieurs couches successives de matières, des matières vertes comme de la tonte ou des matières carbonées comme de la paille ou des feuilles mortes. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a déjà un sol qui est plus frais, plus décomposé. On retrouve une matière organique qui n'était pas existante sur le terrain. La production sera destinée à compléter des paniers de fruits et légumes que l'association propose à des bénéficiaires dans le Nord et le Pas-de-Calais, soutenus par la ville de Vendin-le-Vieille. On les aide au travers des fois d'apports de l'eau ou aussi sur les tontes et d'autres fois aussi sur d'autres sites. Ils ont un projet de poulailler aussi solidaire qui se trouve sur le quartier de la Cité 8 et sur aussi du jardin partagé. Des actions qui ont égayé la curiosité des visiteurs venus pour créer des bombes à graines et nourrir les moutons. C'est bien, il faut le temps que ça évolue quand même. Il n'y a quand même pas un an que c'est installé. Il y a les animaux, c'est beau. C'est une très bonne initiative et que je reviendrai pour les animations futures. Tout au long de l'été, vous pourrez vous aussi vous balader librement au cœur du jardin comestible des Anges Gardins. Il sera ouvert tous les mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. En quoi consiste la formation de Chaudronnier ? C'est la question à laquelle les secondes du lycée professionnel Henri d'Arras de Liévin ont répondu. Une présentation par le biais d'une vidéo réalisée dans le cadre du concours national « Je filme ma formation ». Une vidéo qui a remporté le prix argent du concours et réalisée avec l'aide de leur professeur. Alors, en fait, c'est un projet de classe. Nous essayons de mettre toujours en place ce qu'on appelle la pédagogie par projet. Ça veut dire tout simplement, on apprend, on travaille sur un projet. C'est plus concret. Et pour les élèves, ça leur parle. Quand on travaille sur un projet. Contrairement, quand on travaille sur un cours de l'abstrait, forcément, ce n'est pas motivant. Ce n'est pas attractif. Donc nous, on met toujours en place un projet, mais pour travailler les notions de base en français, en maths, en physique, en chimie, mais à travers un projet. Et ce projet, c'était, là, éventuellement, c'était faire une vidéo pour présenter le métier. Donc, en fait, ils ont travaillé avec ma collègue, madame Vérague, donc, enseignante en français. Et vous avez bien vu, le sous-titrage, c'est en français. Donc, ils ont travaillé de français. Les phrases, ils ont slamé. C'est nouveau pour eux. Et comme ils disent, ben voilà, ils ne savent pas slammer, mais ils savent faire leur métier. Ben, tant mieux. Donc, ce qu'on veut est réellement pour eux. Une place sur le podium qui ne manque pas de faire la fierté des professeurs, mais aussi de M. Laurent Duporge, maire de Liévin. Je pense que, d'abord, ça a plusieurs choses, plusieurs vertus. Un, ça permet de mettre à l'honneur celles et ceux qui ont réalisé ce projet. Et donc, je pense qu'eux-mêmes, en sont très fiers. Voilà, c'est bien de reconnaître les vertus et les qualités de travail d'un groupe dont on a vu qu'ils s'entendaient bien et qu'ils avaient plaisir à se retrouver. Deuxième vertu, ça met en valeur le lycée Henri d'Arras, qui est un lycée, je le dis, d'excellence. Et donc, ça encourage, effectivement, les uns les autres à y venir parce qu'il y a des filières d'excellence. La chaudronnerie en est une de filière d'excellence, mais il y en a d'autres. Dans ce lycée Henri d'Arras, troisième vertu, ça met la ville de Liévin en valeur. Je suis maire de Liévin, donc vous imaginez bien combien je suis heureux de voir citer la ville de Liévin en exemple. La quatrième vertu, c'est de mettre aussi en valeur un très beau métier, je l'ai dit tout à l'heure, un métier presque d'artiste, qui est celui de la chaudronnerie, où à partir de rien, eh bien, on crée quelque chose. Et ceux qui sont capables à partir de rien, de créer quelque chose, ça s'appelle tout simplement des artistes. Donc les chaudronniers, quelque part, sont des artistes. Un projet de classe permettant à des élèves, un lycée, une ville, mais surtout un métier méconnu, d'être mis en avant. Vous en avez assez de voir des gens circuler n'importe comment en voiture ou à vélo ? Ici, à l'école Louis Pasteur de Lens, la police sensibilise les élèves de CM2 des écoles de Lens, l'Oison sous Lens et le Dilouette au danger de la route. De la prévention par le biais d'un challenge qui dure toute une après-midi. Le but, il est simple, il est d'entraîner ses enfants le plus tôt possible au risque de la route parce que malheureusement, les deux roues et les piétons sont les principales victimes sur les accidents en ville notamment. Et donc, l'idée, c'est dès le plus jeune âge de les informer, de les aider, de les sensibiliser et de voir un petit peu avec eux ce qu'ils doivent corriger pour qu'ils apprennent et pour qu'ils ne se mettent pas en danger lorsqu'ils prennent leur vélo. Oui, ils sont très participatifs, alors en fonction aussi chacun de son son travail, au niveau de pratique. Certains n'ont jamais monté sur un vélo, donc il faudrait être un peu plus patient avec eux. Mais d'une façon générale, les enfants participent activement. Comme vous pouvez le voir, ils jouent le jeu, ils sont très participatifs. Une session de pratique à vélo précédée par des cours théoriques, comme c'est le cas pour la classe de CM2 de madame Aïcha Belal. Alors, on y travaille toute l'année. Moi, personnellement, effectivement, on y travaille en classe, travailler sur tout ce qui est la sécurité routière, la compréhension des panneaux, circuler sur la route. Et puis, l'objectif, c'est effectivement d'effectuer des sorties à vélo. Donc, les élèves viennent effectuer aujourd'hui la partie pratique de ce challenge, sachant qu'au mois de janvier, ils ont déjà passé la partie théorie. Alors oui, c'est une activité qui plaît énormément aux enfants. C'est vrai que la pratique du vélo, c'est quelque chose qui les motive. Maintenant, effectivement, on est confronté à quelques difficultés, notamment l'encadrement des sorties vélo, dans la mesure où on ne peut pas sortir juste l'enseignant avec sa classe. C'est une activité effectivement assez dangereuse et donc qui demande d'avoir un taux d'encadrement qui est codifié. Donc, on a normalement un adulte pour six enfants. Mais c'est vrai que les enfants le pratiquent de bon gré dans l'école et c'est vrai que nous, depuis quelques années, on met en place la pratique du vélo dès les classes de CE2. Une remise de prix concluant cette évaluation se déroulera mi-juin. À la clé, un VTT pour l'élève ayant eu la meilleure note parmi tous ceux des écoles participantes. 200 jeunes, 40 équipes prêtes en découdre pour la finale de l'UFO Street. C'était ce samedi 3 juin à l'Arena Stade Couvert. Dans cet immense enceinte à Liévin, ces adolescents avaient tous déjà participé à au moins une étape de l'UFO Street. À Calais, à Boulogne, mais aussi à Los Angeles, comme pour ces jeunes Liévinois au tennis football. C'est une cohésion d'équipe. Une cohésion d'équipe et puis ils apprennent à connaître d'autres gamins. Donc du coup, ça fait du bien à... Ça les fait sortir de leur cité aussi, de leur zone de confort. Donc c'est bien. Cette finale régionale a permis de redécouvrir, comme toujours, des sports encore méconnus avec des règles simples, le Pana, le Humble, un mini badminton, mais pas seulement. C'est un UFO Street standard, on va dire, mais là, il est poussé XXL avec des disciplines un petit peu surprises qui n'ont jamais pratiqué sur nos UFO Street d'étape. Comme le pool ball, on a des structures gonflables, donc ça donne une dimension supérieure sur le pourtour du stade du Lumigame. Donc on a posté des néons un petit peu ultraviolets où les jeunes sont dans l'obscurité et doivent rechercher des choses. Donc ça donne une autre dimension de l'événement. Cette édition de l'UFO Street a réuni plus de 30 comités départementaux avec 60 manches partout en France. Et pour gagner sa finale régionale, il ne suffisait pas d'être les meilleurs dans chaque sport. Il y a plusieurs critères qui rentrent en considération. On est aussi sur un projet à long terme. Donc du coup, c'est aussi de sensibiliser les jeunes à la construction d'un projet, au développement du projet, comment on commence, jusqu'où on va, quel est le but final. Donc tout ça va rentrer en considération au moment de l'annonce des résultats. Et en plein milieu de l'après-midi, nous avons tenté de savoir quelles équipes étaient les mieux classées. Pour l'instant, il y a les Mandela, les FC Béthune et les TTLH. Comment ça se passe pour l'instant, vos épreuves de ce matin et du début d'après-midi ? Ça va, c'est bien. On les a tous défoncés. On les a tous défoncés. On les a tous dé... On les a... On les a goûtés. On les a... On les a dominés. Oui ! Oui ! On va gagner. On va les dominer. Finalement, les grands gagnants du Pas-de-Calais sont le FC Béthune. Ils ont décroché leur ticket pour représenter le département lors de la finale nationale. Elle se tiendra à Paris les 1er et 2 juillet prochains. La 38e journée de Ligue 1, évidemment, des milliers de lanceois l'ont suivi à domicile. Pour le dernier match face à Auxerre, ils se sont d'abord retrouvés dans les bars de la ville qui ont fait le plein. On est obligés d'être là pour les supporters. On a été là toute l'année et eux, ils ont été là toute l'année. Donc, c'est obligé d'être ouvert même si le match ne se joue pas au stade. On a été au stade ensemble à la Marèque. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à avoir des plates. Du côté de Bollard, une statistique affole encore les compteurs. Un 20e match à guichet fermé alors que les joueurs étaient à 380 km de là. Grâce à des écrans géants, les près de 38 000 supporters ont suivi la 25e victoire, 3-1, but d'Alexis Claude-Maurice et Louis Sopenda. Ainsi, le RC Lens termine le championnat à la 2e place à seulement un point du Paris Saint-Germain. La performance actuelle du Racing Club de Lens dans toute sa splendeur, que ce soit au plus fond, au plus haut, au plus niveau, à tous les niveaux, coaching, gestion, tout, tout, tout est magnifique. franchement, un guichet fermé, ce n'est pas un jour de match à domicile, je dirais ça à refaire. J'aimerais bien que Lens refasse tout ce qui est match extérieur, réouvre le stade. Je serai présente. Et c'est après de nombreuses festivités et une interminable attente dans la nuit fraîche aux alentours de 3 heures que le bus des Lençois a rallié l'entre-artésienne. Une fois de plus, une arrivée sensationnelle des joueurs de franquaises devant 13 mai supporters. J'aimerais un petit plaisir personnel que nous vous en tenions ensemble à l'école, s'il vous plaît. de l'école, s'il vous plaît. Ah bah c'est des souvenirs exceptionnels, pas uniquement pour moi, mais oui, bien sûr pour moi, mais pour tout un club. Il faut savoir les apprécier. Il faut savoir les apprécier. Vous avez tenu à lancer les corons aussi ? Oui, parce que... parce que c'est... c'est unique d'avoir cette chanson depuis maintenant tant d'années ici et de l'entendre raisonner chaque début de mi-temps. Donc là, c'était pas en début de seconde mi-temps, mais pour conclure la saison, c'était un petit plaisir perso. C'est une fierté, vraiment. Quand vous vous retrouvez ici à 4h du matin, il y a encore 10 000 spectateurs. Le stade avait fait guichet fermé alors qu'on était à Auxerre. Voilà, c'est tout simplement exceptionnel ce club. On veut vraiment profiter de tout ce qui nous arrive et on va bien profiter pendant les vacances. Oui, oui, on va se poser un peu. On va se poser un peu parce que c'est nécessaire. Et puis, on verra la suite. Mais voilà, on va d'abord se poser un peu. Merci à vous. Merci. Cette année, le racing a encore redoré son blason de la plus belle des manières. Et tout un peuple vous le répétera sans cesse. Les 100 meilleurs sont bien en Ligue des Champions et bien sûr très fiers d'être l'en soi. Au stade Bollard de l'Hélice, les joueurs qui ont marqué l'histoire du club ont été immortalisés. Des oeuvres inaugurées dans la tribune Tranin en marge du match des héros le mardi 6 juin. Alors, il s'agissait presque de ce qu'on appelle dans le monde des musées un vernissage. En tout cas, l'inauguration d'un ensemble de fresques et d'installations de street art qui ont été créées spécialement pour cette tribune Tranin dans laquelle intervenait le musée du Louvre-Lens aux côtés du RC-Lens dans le cadre de cette tribune du stade l'association des Red Tigers et toute une série de jeunes et de partenaires du territoire qui ont participé à la création de ces fresques. Et c'était aussi l'occasion de créer une espèce de galerie du temps du RC-Lens donc elle s'appelle la galerie du temps Éor en clin d'œil à la galerie du temps du musée. Des supporters ont créé des portraits ainsi que des fresques qui retracent des matchs historiques comme ce jour d'octobre 2002. Sur les trois scènes de match ça nous paraissait hyper important de parler un peu aussi de cette Ligue des Champions c'est en plus énormément de sens cette année donc on a démarré cette fresque de Ligue des Champions sans savoir ce qui allait arriver cette année donc c'est un petit clin d'œil. Ça fait six ans qu'on travaille avec le Louvre sur des ateliers comme ça où on propose des ateliers gratuits à la population lançoise et quand on dit de la population c'est les quartiers comme les enfants hospitalisés. Les anciens ont pu découvrir ces graphes en avant-première qui les ont forcément émus. ça rassemble des personnes qui ont marqué l'histoire du club en tant que joueur ou coach donc c'est une fierté d'être avec des gens comme Arnold, Daniel, Achou, Médot, Marian Wiesniewski les anciens. Moi forcément je suis super content d'être parmi les joueurs qui ont marqué le club. Ça me rajeunit c'est bien mais bon c'est quand même une fierté il faut le reconnaître. Merci quand même au Racing Club de l'Anse d'avoir pensé à nous. Le public pourra découvrir ses illustrations lors des matchs amicaux cet été ou lors de la première rencontre à domicile la saison prochaine. La troisième édition du match des héros s'est tenue au Stade Bollart ce mardi 6 juin. Organisée par l'UNICEF cette rencontre a permis de récolter des fonds pour les programmes d'urgence de l'Agence Mondiale et la fondation du Racing Coeur de Lens. Je pense qu'on a bien choisi notre année vu les performances du Racing Club de Lens cette année et puis c'est un stade tellement mythique et c'est un tel bonheur que tant de célébrités a répondu présentes et je crois que visiblement on va être plus de 25 000 ce soir donc pour un match caritatif c'est vraiment magnifique. Avec d'un côté la team UNICEF ses footballeurs et ses personnalités Christian Carambeu Robert Pires Big Flo et Oli en face une équipe Ersélance 98 Eric Sicora Guillaume Varmus Tony Virel L'humoriste nordiste Thomas Deuzer a également été invité pour l'occasion. Je suis vraiment très stressé on a eu 4 heures de bus on a commencé à parler tactique etc. J'ai vu un petit peu la feuille de match j'ai l'impression qu'il y a des joueurs un peu plus expérimentés que moi dans mon équipe à savoir que je suis peut-être le seul joueur pas expérimenté de mon équipe par contre l'émotion est là quand je suis rentré j'étais déjà au taquet je viens de faire 10 minutes d'échauffement je suis mort j'ai tout donné pour aujourd'hui mais on va essayer de rattraper le coup. Juste après le coup d'envoi les noms de trois hommes ont vite été scandés le champion de MMA Cyril Gann auteur du premier but puis Paoletta qui a neutralisé Joseph Ugourlian le président portier du R-C-Lance Raphaël Varane a fait une apparition sur la pelouse lançoise et a largement été salué par un public de feu à la pause la team UNICEF menée 4 à 0 Franchement excellente on a de très grands joueurs c'est très intéressant et on sent également la passion dans le public donc c'est un réel plaisir Un très bon match la team UNICEF gagne mais on va marquer un but Et plus d'un la remonte à d'Alançoise a eu lieu grâce à Walid Mesloub Roger Bolli et Olivier Tomer Résultat 5-5 le match s'est terminé sur pénalty une séance remportée par la team 98 autre victoire celle du chèque de 132 576 euros récoltés lors de cette soirée On les a bien fatigués en début de première mi-temps et après le reste de l'équipe a fait le boulot mais au-delà de ça c'était sympa il y avait des buts je pense qu'il y avait un peu d'engagement ce qui n'est pas toujours évident dans ce genre de match Je crois que les lanceurs nous ont bien rendu la pareille de se déplacer et de nous donner autant d'envie parce qu'il y avait justement un atmosphère exceptionnel magique Pour contribuer vous aussi au fonds d'urgence de l'UNICEF rendez-vous sur don.unicef.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada